C'est se promener, c'est écouter, c'est parler, c'est échanger avec le monde, c'est faire un sport, c'est vraiment être en permanence avec l'idée que peut-être tu vas avoir l'idée du siècle, peu importe ce que tu fais. Bonjour et bienvenue à la capsule Lâche pas, persévère. Notre thème d'aujourd'hui, vive les idées folles des entrepreneurs. J'aurai cinq questions pour Nicolas Duvernoy, entrepreneur, auteur, conférencier et dragon. Première question, les idées folles créent une entreprise en une semaine. Donc Nicolas, entrepreneur québécois de renom, tu as créé la première vodka faite au Québec. Elle a même reçu de nombreuses distinctions, dont celle de la meilleure vodka au monde. Et là, en moins d'une semaine, tu as réussi à mettre sur pied une nouvelle entreprise qui fabrique du désinfectant à main. La question, comment est née cette nouvelle idée et peux-tu nous dire ce que tu as fait pour y arriver? L'idée est née d'un manque flagrant, d'un besoin, d'un déclic. J'ai parlé à quelques-uns de mes amis qui travaillent dans des entreprises de services essentiels et une à l'hôpital, à l'urgence d'un hôpital. Et elle me disait, le constat était pareil pour tout le monde, qu'ils n'avaient pas nécessairement tout ce qu'ils avaient besoin pour se protéger, incluant du désinfectant à main. Vu que je savais que du désinfectant à main, c'est de l'alcool, et on est des producteurs d'alcool, je me suis dit, je vais regarder c'est quoi la recette pour faire ça. Et finalement, c'est en réalisant que c'était inadmissible que ces personnes-là n'aient pas accès à ce produit pourtant de base pour la sécurité, que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là. Et comment ça se passe? Bien, ça se passe bien, ça se passe vite, ça fait huit semaines. Le 18 mars, j'ai eu l'idée, et là, on est quoi, le 6 mai? Disons que bâtir tout ça en très peu de temps, en confinement, pandémie mondiale, en télétravail, disons que c'est un certain défi, on va se le dire, mais ça rend le tout encore plus presque excitant, parce que tu veux tellement atteindre ton objectif que tu arrives à trouver des solutions à droite et à gauche pour réussir. Et là, vous êtes rendu à combien de bouteilles de désinfectant? Écoute, on est rendu plus de 55 000 gallons de produit. C'est ridicule juste le dire, c'est tout. Un gallon, c'est presque 4 litres. Écoute, c'est 200 000 litres, mais comme quoi la demande et la rupture étaient graves. Qui m'amène à ma deuxième question. Adopt Inc. Tu as lancé le mouvement Adopt Inc, où de jeunes entrepreneurs sont adoptés par un mentor qui leur offrent des conseils et du soutien financier. Donc, dis-moi, qu'est-ce qu'un jeune attiré par l'entrepreneuriat peut faire pour développer ses compétences entrepreneuriales et pouvoir un jour peut-être être adopté? Je crois que ce jeune-là, il doit juste être curieux. C'est très important d'avoir toujours l'esprit, les yeux ouverts, certes, pour savoir où on va, mais encore plus important, l'esprit ouvert. Puis l'esprit ouvert, c'est lire, c'est écouter des émissions, même sur des sujets qui ne nous intéressent pas toujours nécessairement, mais où peut-être on va avoir l'idée du siècle. C'est se promener, c'est écouter, c'est parler, c'est échanger avec le monde, c'est faire un sport, c'est vraiment être en permanence avec l'idée que peut-être tu vas avoir l'idée du siècle, peu importe ce que tu fais. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'être très curieux et d'avoir les yeux ouverts, mais l'esprit ouvert. Donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'un jeune va développer une idée, va avoir une idée, va la développer et va pitcher pour se faire prendre, adopter, adopter et va finalement se faire adopter parce qu'il a eu le courage et il a fait le fameux premier pas. Tu parles de pitch et ça m'amène à ma troisième question. Tu es un dragon et comme tu le sais, chez Fusion Jeunesse, on a le programme Jeunes d'affaires qui permet aux jeunes de créer des entreprises dans leur école, dans leur communauté. Donc, en tant que dragon, quels sont les éléments que tu veux entendre lors de leur présentation éclair, ce fameux pitch de vente? Je te dirais que moi, ce que je veux surtout voir, c'est la personne parce qu'une bonne personne avec un mauvais projet va réussir et une personne qui ne sait pas se vendre, qui n'a pas de passion avec un excellent projet ne va pas réussir. Fait que oui, c'est important d'avoir une idée ou un projet, une entreprise, en guillemets, qui m'intrigue, qui m'intéresse, un domaine où je vois que j'ai le plus-value, mais j'ai besoin d'une personne passionnée. Puis souvent, le monde pense que les émotions ou le stress, c'est mauvais dans un pitch. Bien, au contraire, moi, si je vois quelqu'un d'énormément stressé et qui a plein d'émotions, je comprends très rapidement quel point c'est important pour cette personne-là, ce projet-là, et ça me rassure. Donc, c'est la personne avant le projet, c'est sûr et certain. Mettons que j'ai les mains moites, je suis nerveux, je suis stressé, comment je fais pour contrôler ce stress, pour, oui, paraître nerveux, mais pour ne pas perdre connaissance? Tout est dans la préparation. Le plus on est préparé, le moins on est stressé. Si on connaît nos chiffres par cœur, si on connaît l'industrie par cœur, si on est passionné, si on connaît à qui on parle, si on connaît les petites histoires de chacune des personnes qui sont assises sur ce siège-là, si on est convaincu, on va être convaincant. Nicolas, tu as tellement de projets, des livres, des entreprises, tu fais des conférences, mais dis-moi, as-tu, toi, Nicolas Duvernois, déjà été démotivé dans ta vie? Et si oui, comment as-tu surmonté une période difficile? Définitivement, moi, on se connaît un peu plus. Moi, quand j'étais jeune, moi, je n'étais pas loin à l'école. Et j'avais une chance d'avoir une passion, le sport, qui m'a permis tout au long de mes études de me réfugier, en guillemets. Moi, j'ai fait sport-études en basket. Et c'est sûr que quand tu n'as pas des bonnes notes, c'est complexe. C'est complexe pourquoi? Parce qu'on dirait que la société entière, en guillemets, est contre toi. J'ai continué à y croire parce que je voulais toujours atteindre un nouveau supérieur. Je voulais prouver aux autres que ce n'est pas vrai que je n'étais pas intelligent. Il n'y a aucun rapport entre l'intelligence et les bonnes notes. Mais ce n'était juste pas fait pour moi. J'étais curieux d'une autre manière. J'avais d'autres intérêts que ce qu'on m'apprenait. Et étonnamment, les cours où ça m'intéressait, l'histoire et la géographie que j'adore, j'étais excellent. Mais les cours où ça m'intéressait moins, j'écoutais un peu moins. C'est peut-être pour ça que je n'avais pas de très bonnes notes. Mais ce qui m'a permis de raccrocher, c'est le fait que je ne voulais pas qu'une note me définisse. Je suis beaucoup plus... Je suis un humain. Une note, c'est un chiffre sur une feuille. Donc, je ne voulais pas que cette note-là puisse décider de mon futur. Je voulais que mes actions puissent définir mon futur. Ma cinquième question. Si tu avais un jeune démotivé devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais qu'il faut qu'il trouve une passion. La passion, ce n'est peut-être pas un sujet à l'école, mais s'il a une passion dans la vie, il va tout faire pour pouvoir continuer à vivre cette fameuse passion-là. Donc, peut-être et surtout avoir un minimum de notes pour l'école pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à vivre sa passion en dessous. Il y en a, c'est peut-être la course. Mais la course, il y a des clubs entrepreneurs et des clubs sportifs dans les écoles. Donc, peut-être s'inscrire dans un club sportif. Sa passion, c'est peut-être l'art. Étudier l'histoire de l'art, c'est absolument exceptionnel. Ce qui est un peu triste, c'est que quand on est jeune, on apprend des fois des sujets qui ne nous intéressent pas vraiment. Puis, c'est plus on avance à l'école qu'on commence à choisir nos cours et là, ça devient intéressant. Donc, se rendre là, aller chercher ce fameux moment où tu peux commencer à apprendre sur un de tes sujets favoris ou sur une de tes passions, c'est là où ça commence intéressant. Quelqu'un qui est passionné va trouver la manière de trouver sa motivation dans quelque chose qui ne le passionne moins en sachant que, comme récompense, il va pouvoir profiter de sa passion. Nicolas, j'ai hâte de voir l'aspect de tes projets, de tes idées folles. Merci. Avec grand plaisir. Bonne journée. Puis, lâchez pas. Merci. Lâche pas non plus. Non. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada